Bonjour, on va voir ensemble durant cette vidéo la manière de motiver les prospects afin qu'ils deviennent des clients. Et on va essayer d'exécuter cette tâche en utilisant un module qui s'appelle le marketing automatisé. Alors ce marketing automatisé consiste à gérer et à automatiser les tâches du marketing comme par exemple l'envoi des emails personnalisés. Alors on peut voir ce marketing automatisé comme étant une évolution des autorépondeurs. Alors ce marketing automatisé est souvent utilisé pour gérer les processus marketing liés au site web de l'entreprise ou bien lié à la présence de l'entreprise bien sûr dans les réseaux sociaux. Alors ce marketing va nous permettre de mettre en place des campagnes afin d'alimenter régulièrement le prospect avec des informations pertinentes jusqu'à ce qu'il devienne ou bien il contacte l'entreprise. Il nous faut donc une plateforme dotée d'un outil capable de créer dans ce cas un workflow parce qu'on a dû automatiser pour réaliser toutes les tâches qui vont être nécessaires pour lancer en pratique cette technique que parfois on l'appelle data-driven marketing. Alors on va maintenant aller pratiquer bien sûr ou bien utiliser ce module. Voilà. Alors ici on est dans la page d'accueil de Houdou. Alors j'ai déjà installé le CRM. Donc on va l'utiliser. Et j'ai installé le module automatisation marketing. Alors je clique sur l'application pour voir le module. Application. Si jamais vous n'avez pas encore installé. Alors vous allez seulement écrire marketing là. Marketing. Voilà. Alors vous avez ici automatisation du marketing. Alors il faut cliquer pour l'installer. Moi je l'ai déjà installé. Alors la première des choses que je vais faire. Je vais essayer de créer un prospect dans le CRM. Alors je clique sur le CRM. Alors ça c'est le montable de bord. Le CRM possède des étapes. Comme vous le connaissez tous. On est à nouveau qualifié proposition gagnée. Alors je vais créer nouveau ici. Et je vais faire ici par exemple vente de voiture. Par exemple. Et le client. Le client pour moi c'est un prospect que je vais appeler Aveda. Et combien je peux faire en chiffre d'affaires. Alors seulement je vais faire des propositions. 200 milliards. Ajouter. Alors ici j'ai un prospect. D'accord. Je vais essayer avec l'automatisation du marketing. Comment je vais le transformer en qualifié. Alors je vais essayer de voir ça. Alors il faut se souvenir que j'ai un prospect ici. Alors je reviens à l'application automatisation du marketing. Alors si je clique. Alors comme vous voyez vous avez un tableau de bord de vos campagnes de marketing. Alors je vais créer un. Alors déjà on a ici dans le système 1. Alors je vais créer un autre ici. D'accord. Donc je clique sur créer. Et je vais l'appeler par exemple. Campagne. Campagne. Par exemple. Campagne 1. Voilà. Alors objectif. Je vais cibler qui? Alors je vais cibler les leads. Ou bien ce qu'on appelle les prospects. Alors leads. Alors leads et opportunités. Ou bien les pistes. Alors pistes pour moi c'est opportunités. C'est lead. Ou bien un prospect. Je veux dire que les gens que. Normalement je ne connais que leur adresse. Ou bien adresse par exemple téléphone ou email. Mais je n'ai jamais fait de meeting. Et je ne le connais pas. D'accord. Alors. Ce que je vais faire ici. C'est que je vais. Je vais. Ajouter un filtre. Alors je m'intéresse ici. Allez. Donc je vais chercher les étapes. Etapes. Bon. Je vais chercher. L'objet étape. Et je vais chercher. Le nom de l'étape. De plus. Alors le nom de l'étape. Qui existe dans l'étape. Il est égal. Donc ici vous pouvez choisir n'importe quel opérateur logique. Est égal à un nouveau. D'accord. Alors je cherche nouveau. Et je vais bien sûr sauvegarder. Alors que vous voyez ici. Vous avez un enregistrement. Donc on est en train de cibler. Que les prospects. Que les leads. Modifier. Alors maintenant je vais ajouter une activité. Alors c'est quoi cette activité. Je vais dire que je vais envoyer à ce lead. Ou bien à ces leads là. Un email. D'accord. Alors je vais cliquer sur add new activity ici. Alors je clique. Alors cette activité. Je vais mettre ici par exemple. Email. Donc je vais mettre email pour les leads. Alors je vais mettre email. Pour leads. Comme ça. Alors le type d'activité c'est un email. Alors on peut avoir aussi une action du serveur. On va la voir après. Alors vous avez ici le nom du modèle. Alors si vous avez un nom de modèle. Un modèle déjà défini. Vous allez le choisir. Sinon vous pouvez créer. D'accord. Alors je vais vous montrer comment les créer. C'est très facile. Alors je vais faire ici par exemple. Email. Je vais l'appeler de la même façon. Email pour leads. Pour leads. Et je vais créer. Et je crée. Alors le sujet. Je vais mettre ici email. De la même façon. Donc je peux laisser le même nom. Email pour leads. Alors ici vous allez choisir. Le modèle de votre mail. Qui va sortir. Alors je vais choisir par exemple celui-là. D'accord. Et qu'est-ce que je vais mettre dans ce template-là. Alors je vais lier ce titre avec un site web. Avec mon site par exemple. C'est le nom pour vos démonstrations. Et tirer. Et aller. Point au bout. D'accord. Parce qu'on aimerait bien bien surpopuler les clics. Alors je vais sauvegarder. Et je sauvegarde. Voilà. Alors ici donc j'ai fait le modèle. Ici le déclencheur. Alors quand est-ce qu'on va déclencher ? On peut déclencher une ou bien une journée ou bien une semaine ou bien un mois. Après le début de la campagne. Donc ici on peut bien sûr avoir beaucoup de choix. Et bien sûr la durée d'expiration. Quand est-ce que ça va être expiré ? D'accord. Alors une heure après ou bien deux heures après. On arrête bien sûr. On envoie des emails. Voilà. On le voit à chaque fois. Et peut-être que vous allez devenir un spam. Alors ici il y a encore d'autres filtres qu'on peut encore appliquer. Sur le filtre qu'on a ajouté pour choisir que l'élite. D'accord. Que l'état nouveau. Donc on peut ajouter d'autres. Alors je vais seulement garder le truc qu'on a défini dès le début. Je vais sauvegarder et fermer. Alors une fois on a sauvegardé et fermé. Alors vous voyez ici l'apparition. Ici l'étiquette. C'est une activité. Alors qui nous montre quoi ? Qui nous montre que dans une heure. D'accord. Après le lancement de la campagne marketing. Une heure après vous allez envoyer un email à votre ligne. Et vous avez ici bien sûr un état de votre activité. Alors ça normalement c'est le flux de travail. Ce qu'on appelle le workflow. Donc on va avoir un certain ensemble d'activités. Ou bien de tâches. Alors les tâches peuvent être en parallèle. Comme elles peuvent être en série. Alors je vais sauvegarder. Et je vais modifier. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Alors je vais dire que. Une fois. Le livre. Ou bien la personne. Elle a lu le message. Le email. D'accord. Je vais lui envoyer un deuxième email. Ou je vais vous faire une proposition. Une journée après. Ou bien deux jours après. Et ainsi de suite. Alors que programme. Alors si vous allez voir ici en bas. Vous avez ajouté une activité enfant. Alors vous avez ici. Si jamais il va ouvrir le mail. Le mail a été ouvert. Celui-là. D'accord. Alors une fois le monsieur il ouvre. Je vais créer un autre état. Je vais lui envoyer un autre mail. Alors on va associer une autre état enfant. Si jamais le mail a été lu par le livre. Ici le pas ouvert. Alors vous avez ici répondu. Alors vous avez ici par clic. Alors si jamais il clique. J'envoie un mail. Alors moi ce que je vais faire. Je vais maintenant attacher une activité enfant. Une fois que la tâche. Ou bien le monsieur. Ou bien le livre. A lu le mail. Alors je clique sur ce bouton. Alors ici. Je vais mettre ici par exemple. Proposition. Proposition. De vente. Ou bien d'achat. Alors c'est l'autre. C'est-à-dire il va acheter. Proposition. D'achat. C'est un mail. D'accord. Je vais lui envoyer un email. Et bien sûr ici. J'ai déjà créé un modèle. Que vous pouvez bien sûr le créer. Comme on l'a fait pour le premier. Alors je vais choisir ici. Proposition de vente. Ou bien proposition de produit X. Alors le déclencheur une heure après. Ouverture. Quand vous voyez. Donc une fois il a lu. Ou bien il a ouvert le mail. Alors l'activité. On va faire l'email pour lui. D'accord. Ça c'est. Ça c'est l'activité parent. D'accord. Et bien sûr on peut déterminer. Ici la durée d'expiration. Et on peut déterminer les filtres encore de plus. Alors je vais son garder fermé. Et vous voyez maintenant. L'apparition. D'une autre activité. Qui est. Fille de l'activité. De la première. D'accord. Et la liaison. C'est ici l'ouverture. Comme vous voyez. Une fois. De l'aider. L'eux. L'email. D'accord. Une heure après. Ou bien une journée après. Donc ici on peut faire ce qu'on veut. On va lui envoyer un autre email de proposition d'achat. Ou bien proposition de vente. Comme vous voulez. Voilà. Alors maintenant. Une fois le monsieur. Je lui avais fait une proposition. Maintenant il n'est plus lit. Donc je vais le déplacer. Son étiquette qui était dans le côté CRM. Vers qualification. Vers qualifier. Donc ça c'est une action qui va se passer à l'intérieur de ma machine. A l'intérieur du serveur. Ou d'où. Ce n'est pas un email que je vais envoyer. Mais c'est une activité qui va s'exécuter en interne. Donc ce que je vais faire ici. Donc je sauvegarde toujours. Modifier. Alors ici je vais dire. Une fois il va lire l'email. Une fois il va lire. Alors je vais dire que maintenant il est qualifié pour moi pour une vente. D'accord. Alors je vais cliquer sur le bouton. Alors ici je vais faire une proposition. Alors je vais faire ici. Convertir. En. Qu'un. D'accord. En qualification. Donc il est qualifié. Et ce n'est pas un email que je vais envoyer. Mais c'est une action. On appelle action du serveur. C'est une action locale. C'est une tâche qui va être faite à l'intérieur de Odo. Je ne vais pas envoyer quelque chose au client. Mais. A l'île. Mais ça va rester dans mon machine. Alors l'action serveur ici. Je vais créer une action serveur. Ou bien une action serveur. Je vais dire. Convertir. En. Qualification. Voilà. Et je vais créer. Alors une fois que je clique sur créer. Je peux éditer. Je vais éditer. Alors ici. Qu'est-ce que je vais faire ? Le nom de l'action c'est quoi ? Le modèle que je suis en train d'attaquer. C'est le modèle piste. Et ce modèle. Il est lié à la base de données. A la part de piste. Qu'on trouve dans la base de données de Odo. Alors l'action effectuée. Vous avez pas mal d'actions. A choisir. Moi je vais faire. Mettre à jour l'enregistrement. D'accord. Donc je vais choisir. Mettre à jour l'enregistrement. Et qu'est-ce que je vais bien sûr changer ? Je vais changer l'état. Du champ. Qui se trouve dans la table piste. Alors le champ pour moi. C'est l'étape. D'accord. Donc je vais me choisir. Étape. Alors l'étape ici. Du CRM. C'est ça ce que je vais changer. Alors type d'évaluation. Je vais choisir référence. Et je vais mettre ici. Vers qualifier. D'accord. Donc je vais changer l'état du CRM. Son état. De nouveau vers qualification. Normalement c'est ce qu'on faisait manuellement. Je vais sauvegarder. D'accord. Et bien sûr. Ici j'ai défini l'action. Donc tu peux toujours éditer pour modifier. Déclenchement sur une heure après l'ouverture de l'email. D'accord. Relative à l'activité qui est proposition d'achat. Et toujours tu peux dire quand est-ce que cette activité va être expirée. Je peux aussi activer d'autres filtres. Ce n'est pas la peine. Et je vais sauvegarder. Voilà. Alors maintenant vous voyez la structure de ce workflow. Parce qu'on a dit qu'on va automatiser le marketing. le campagne marketing. Nous allons l'automatiser. D'accord. Donc il est constitué par trois tâches. Ou bien trois activités. Chaque activité ce qu'il va faire. La première je vais envoyer un email à Monsieur Libre. Un message. Un email. Il va voir les produits. Il va cliquer. Peut-être. Alors une fois il va ouvrir. Je suis sûr et certain qu'il s'intéresse. Je vais lui envoyer un mail après. Alors ici on a programmé une après. On peut faire bien sûr d'autres créneaux. Alors je vais lui envoyer ma proposition. Une proposition à mes produits. Alors une fois je lui ai envoyé les propositions. Pour s'il va cliquer. Alors je suis sûr pour moi. Pour mes étapes relatives au CRM. Je veux dire que ce monsieur maintenant il est plus nouveau. Il est qualifié. Et je dois changer ça dans le CRM. Alors cette tâche qu'est-ce qu'il va faire. Il va mettre. Il va essayer. De automatiquement déplacer l'étiquette de l'étape nouveau. Et à l'étape. Une étape nouvelle. Vers l'étape qualité. Automatique. Alors je sauvegarde. Alors maintenant je peux démarrer. Ce workflow. Comme je peux faire un test. Alors pour le moment on va faire un test. Je vais cliquer sur lancer un test. D'accord. Alors ici. Choisissez l'enregistrement. Alors je vais mettre ici. Vente de voiture. Parce que j'ai différents compagnons marketing. Je vais laisser ce qu'on a fait ensemble. Continue. Alors voici le test. Maintenant puisque j'ai du test. Je vais dire que je vais le faire manuel. Je vais essayer de. De l'exécuter. De voir comment ça va marcher. C'est seulement un test. Alors je vais cliquer sur ce place. Sur ce bouton. Alors comme vous voyez ici. Vous avez l'étiquette test. Je clique sur le bouton test. Voilà. Alors normalement. Alors vous voyez qu'il y a un échou ici. L'imail n'a pas. L'erreur d'imail a échoué. Alors je vais aller à la compa marketing. Et je vais normalement aller à. Aller à. Pardon. Je vais aller à CRM. Je vais aller au CRM. Je vais aller à. Avant de voiture. Alors le ventre de voiture. C'est qui ? C'est Réda. D'accord. Et normalement je n'ai pas mis son email. Je vais mettre mon email. Bon. On a oublié de mettre le email. De. De cette piste. Le corps devait se garder. Et je reviens. Et je reviens à automatisation de marketing. Alors vous voyez deux compailles. La première que. Je vais faire avec vous. C'est contacté. Alors modifier. Alors vérifier. Il y a un RSI. Campagne marketing. Un problème avec le point de vue. Et la vertu devant la machine. Le clavier. Campagne 1. D'accord. Donc je sauvegarde. Alors je vais lancer le test. Une autre fois. Je vais cliquer lancer un test. Continuez. Alors je clique ici. Alors voilà. Le email pour les traités. Donc je vais vérifier ma boîte email. Alors je vais vérifier ma boîte email ici. Donc jmail. Alors je vais essayer de partager avec vous cela. Donc je vais essayer de partager tout le bureau, le desktop. Alors comme vous voyez, voici le email que je viens de recevoir. Ça c'est le livre. D'accord. Alors je clique. Alors je joue le rôle de livre. Je clique. Alors je vois ici des propositions. Ou bien un mail, un message de l'entreprise. Alors si jamais je vais cliquer là. Alors je fais ça extrait pour voir comment on va propuler les clics. Alors je clique joindre. Voilà. Je vais être redirigé vers le site de e-learning que je fais pour les étudiants. Alors maintenant je reviens à l'application. Alors voici donc le statut de la tâche. Proposition d'achat. Donc le lead est là. L'une, bien sûr, le message. Maintenant on va passer à la deuxième tâche. Donc je vais l'exécuter qui est proposition d'achat. Alors je clique. Voilà. Alors vous voyez maintenant le mail a été envoyé au lead. Et la tâche suivante qui est planifiée, c'est converti en qualification. Donc je vais aller bien sûr au mail pour l'ouvrir. Pour que je puisse bien sûr activer, rendre cette tâche disponible pour l'exécution. Alors je vais aller à l'aide. Donc je vais voir ce que j'ai reçu. Alors vous voyez maintenant que j'ai reçu l'email avec promotion de produit X. Je vais cliquer. D'accord. Donc je vais ouvrir. Donc normalement il n'y a pas de contenu. Alors je reviens. Je fais refresh. Et vous allez remarquer maintenant que la dernière tâche qui est dans mon flow, elle est dans l'état prêt à être exécuté. Donc je vais cliquer. J'exécute. Alors une fois que j'exécute, maintenant on ne va pas envoyer un mail. Mais normalement on va faire une action à l'intérieur du serveur Odoo. Alors c'est quoi l'action ? C'est de convertir le lead en qualification, son état. On va changer l'état. Alors maintenant je vais voir, je vais essayer de voir le côté serre. Voilà. Alors vous voyez maintenant que l'étiquette, elle était dans le nouveau. Maintenant il est devenu dans le volet ou bien dans l'état de qualification. Alors ça, ce passage a été fait automatiquement. Alors, je reviens donc à éditer notre campagne ici. Alors je clique. Alors vous avez ici un petit tableau de bord qui va nous montrer les modèles d'emails attachés à votre campagne de marketing. Alors on avait créé l'email pour leads ici et les promotions produits X. Et vous avez aussi ici le nombre de clics. Alors je l'avais dit. Parce que si jamais vous allez cliquer, vous allez populer ici les clics. D'accord ? Et vous avez ici le nombre de tests qui ont été effectués. Et bien sûr, le nombre de participants qui ont été ciblés lors de cette campagne d'apprentissage. Alors maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est seulement de démarrer la campagne d'apprentissage. Alors je clique sur « Démarrer ». Alors ici, vous avez un statut de votre campagne qui est en cours. Alors maintenant, on va compter une heure après ce démarrage. Et automatiquement, cette tâche va être lancée. Après une heure, la deuxième. Et après une heure, vous avez la troisième. Alors je pense que vous avez bien saisi que veut dire le marketing automatisé. Alors les solutions sont très faciles. Donc on peut les exécuter de manière simple et claire avec ce module de route. Merci pour votre présence. Merci. 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 Merci.